retour sur ce plateau je l'avais annoncé dans cette émission nous avons célébré et plusieurs artistes mais on a oublié de célébrer cette personne qui reste souvent des artistes qui font la pluie et le beau temps des chorégraphes des danseurs professionnels quand je dis danseurs professionnels je pèse bien le mot parce que elle elle est directrice de la maison des artistes elle est également professeur de danse elle est avec nous sur ce plateau nathalie dessousa bienvenue merci oui moi même moi aussi ça fait plaisir d'être dans ton émission généralement on se retrouve sur le podium du move summer et souvent aussi on se retrouve au grand reste mais là aujourd'hui tu es dans mon émission mais avec plaisir voilà et l'autre invité il est chorégraphe et danseur professionnel j'ajoute bien le mot professionnel parce que il a eu le temps de danser il a même aujourd'hui son école de danse fabio danse voilà et il est avec nous sur ce plateau je me rappelle il ya de cela quelques mois je l'ai vu en europe il était en suisse pour une tournée en france et tout cas j'ai vu j'ai dit seigneur on a perdu un frère mais quelques mois après j'ai vu qu'il est rentré j'ai dit ah dieu mais si lui au moins il est revenu il a eu la chance d'aller fouler le sol l'europe et il revient encore en afrique qu'est ce qui n'a pas marché fabio bonjour tu vas bien ça va très bien les deux avec nous nous allons parler de la danse nous allons parler un peu des hauts et des bas nous allons parler de ce qui se cache parce que je me souviens il ya quelques mois fabio m'a invité à une de ses conférences où il parlait de la danse des bienfaits et tout il est dans le social et tout et là il vient aussi de fini et miabe oui si je ne me trompe pas voilà c'était au space beaucoup d'engouement il ya même fanico et voilà beaucoup d'artistes de la chanson qui étaient là qui sont venus soutenir le festival de fabio qui était à sa troisième édition si je ne me trompe pas voilà troisième édition et ça a été le bilan tu es satisfait tu t'es passé avec l'espoir de couronne à l'asier ça a été c'était super malgré que le coït 19 à ben bon ça a été c'était positif la force antipoli n'est pas venu là bas on a eu l'autorisation donc la mairie nous a délégué des soldats c'est bien passé ok super mais nathalie ma première question c'est qui on appelle danseur parce qu'aujourd'hui on voit sur internet tout le monde fait des vidéos qui balance tout le monde me remet danseur 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 mais en tant que professeur de danse et en tant qu'également directrice de la maison des artistes qui on peut appeler dans ce professionnel un danseur professionnel déjà c'est quelqu'un qui vit de son art de son de son métier donc comme on dit la danse c'est un métier moi je l'appelle un métier parce que moi je vis de ça la bio il vit de ça tous les danseurs professionnels vivent de ça donc un danseur c'est un danseur c'est c'est comme c'est quelqu'un qui fait passer des émotions à part à travers son corps donc donc c'est à c'est un art aussi on la bananard mais évidemment c'est vrai que des fois on a tendance à dire bon n'importe qui qui se lève qui fait trois petits pas c'est un danseur non non parce que derrière ce danseur il ya beaucoup d'expérience il ya des années de danse il ya des années de deux deux d'expérience on ne peut pas se lever un jour et puis dire bon voilà je suis danseur non c'est pas possible c'est comme tous les métiers il faut apprendre il faut aller apprendre ok mais est ce qu'au togo nous avons des danseurs professionnels bien sûr qu'il ya des danseurs professionnels bien sûr qu'il ya des danseurs professionnels et qui sont pas très connus c'est pour ça que nous avons créé la maison de la danse c'est nous notre maison des artistes danseurs 228 c'est une maison qui comme une maison de production pour danseurs ok c'est même plus qu'on s'occupe on n'est pas on fait pas comme une compagnie vous voyez mais c'est une maison qui s'occupe de promouvoir les artistes danseurs togolais ok bon attends je vais te montrer une vidéo tu vas me dire si c'est un danseur je sais jamais c'est ça c'est je vais voir par exemple si on peut appeler ça aussi la danse c'est sur le beat de zaga bambou on regarde si c'est dans ce tu me diras je ne cherche pas des problèmes effectivement c'est de la danse fabio c'est un danseur professionnel ou qui de des danseurs professionnels évidemment il vit de son art et c'est un danseur professionnel et quand vous le voyez évoluer vous sentez que c'est un danseur ok fabio moi l'autre question c'est c'est comment fabio arrivé parce que moi la première fois que j'allais voir fabio c'était sur un concert de toufan et tu m'as épaté j'ai vu comment est-ce que tu t'es démarqué du lot à danser tout tu étais vraiment impressionnant et tout c'est la petite histoire pour ceux qui nous regardent pour les petits frères qui te découvrent pour la première fois qui ont envie de connaître ton histoire comment est-ce que fabio arrivé à la danse est ce que tu as fait une école tu as fait une formation c'est quoi ton parcours c'est l'histoire est-ce que tu es arrivé un matin et tu as commencé à danser c'est comment bon je peux dire premièrement c'est la passion ok parce que depuis tout petit je dansais je sortais de la maison les soirs pour aller danser dans les bars et tout mais après je me suis dit ok on va former un groupe dans c'était au lycée on a fermé un groupe de danse folklorique on dansait du ballet après ça on a suivi le mouvement d'étouffa le kulkati on a formé le groupe new generation et du coup bon un soir on nous a appelé que l'étouffa n'ont besoin des danseurs pour un flash mob et le soir là l'étouffa nous ont remarqué bon c'est parti qu'on a commencé par danser c'était pas le flash mob à togo 2000 voilà 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 j'étais présent le jour là je me souviens bien mais aujourd'hui ça fait presque dix ans d'expérience que tu as dans ce domaine là est ce que tu tu regrettes ce choix où ça va tu t'es content d'être un danseur professionnel bon ça me fait vraiment plaisir parce que c'est ma passion et mon plus grand plaisir c'est de vivre ma passion aujourd'hui bon je me dis je me dis j'ai pas encore fait le quart de ce que je veux faire donc je me dis il ya encore beaucoup de choses à faire et voilà et nathalie on a vu à l'instant il ya nina qui est passé sur ce plateau nina la reine qui est danseuse également elle a commencé ça fait plus de 17 ans elle a dansé aux côtés de jb morab et tout aujourd'hui elle lance sur son festival elle nous a dit ce plateau que il arrive parfois qu'elle reçoit dix mille et je lui ai demandé quel a été son cachet le plus important après une prestation elle m'a également dit dix mille et elle dit ça dépend parfois peut faire trois prestations dans un dans une soirée ça fait trente mille est ce que tu trouves que c'est normal ou bien selon les critères de la danse et tout en tant que directrice en tant que première personne professeur de danse un danseur qui finit un spectacle qui reçoit dix mille c'est bon c'est normal il a est ce que le syndicat est d'accord avec cette somme non 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 parce que d'abord avant d'être professeur de danse avant d'être directrice de la maison des artistes ou directrice de artistique du grand rex j'ai été danseuse j'étais danseuse mais à l'étranger j'ai fait mais mon école j'ai fait une école de danse en france et j'ai été danseuse j'ai travaillé avec aussi des danseurs des artistes danseurs des artistes pardon comme elton john à l'époque j'ai fait le clip et j'ai fait je travaillais avec les cassaves tenir saint val en tant que danseuse j'ai fait beaucoup de tournées donc quand je suis arrivé ici je me suis dit bon la danse en afrique on connaît donc il faut qu'on arrive à apporter à ces danseurs là qui n'ont pas les expériences de l'étranger quelqu'un qui venait de l'étranger avec un oeil différent je suis venue et donc en créant cette maison des artistes c'était une idée de zemo le slameur qui est venu me voir en me parlant de son projet je me suis dit oui effectivement c'est un projet qui est intéressant parce que nous les artistes on ne prend pas au sérieux les artistes danseurs c'est vrai moi j'ai vu des gens travaillent pour des cachets de 500 france sans déconner 500 francs ou vraiment ou alors des groupes de traditionnels de danse traditionnelle qui était 30 ou 1 et qu'on leur donnait peut-être 15 milles pour tous ce groupe donc c'est pour ça que nous aussi on se bat pour les cachets de danseurs c'est à dire que on doit avoir un minimum à ne pas dépasser et ce minimum moi je le place à 50 milles 50 milles normalement pour un danseur pour un danseur donc et ça va au delà ça peut aller à 100 milles 150 milles 500 milles c'est ce que nous on cherche à amener maintenant à ne plus avoir ces petits cachets que ridicule que je ne sais même pas que forcément des fois on ne doit même pas accepter parce que c'est se dévaloriser c'est de dévaloriser le travail qu'on fait donc nous on se bat pour ça mais fabio quel a été ton plus petit cachet je crois que danser mon plus petit cachet 5000 france c'est déjà bon on va plus que vous cachez c'est avec les touffans dont on s'était au maroc un demi-million waouh tu as été au maroc et tu as réussi un demi-million et encore c'est pas beaucoup un demi-million excusez moi ça fait 500 milles bon c'est un déplacement au maroc c'est des placements je suppose que excusez moi je veux pas je veux pas m'attaquer au tout fin je veux pas mal ré-attaquer mais non écoutez la danse c'est terrible quand vous répétez des heures et des heures c'est des heures de répétition c'est des heures de travail pour arriver à une perfection on n'arrive jamais à une perfection mais c'est des heures de travail et ce travail doit être valorisé donc pour moi écoutez moi en France je touchais pas des cachets comme ça je suis désolé moi je touchais pour pour ce que je vais choquer des gens mais rien que pour un passage télé c'était dans les 1500 maintenant si on peut dire 1500 euros on savait pas ça c'était l'essai d'attendre maintenant on devait même te payer pour t'avoir sur ce plateau non non mais je vais quand même pas on va pas exagérer mais vous voyez la différence je vois dire que quand on vient avec un oeil extérieur et que vous arrivez ici on vous dit les danseurs sont payés à 500 ça vous fait mal au coeur parce que vous savez ce que le travail qui a derrière et je le connais parce que si je connaissais pas je me dis bon je veux me faire du fric bon non mais je connais le travail qui est derrière parce que je viens de la base aussi j'ai commencé en tant que danseuse et j'ai voilà moi moi j'ai une autre inquiétude est ce que les danseurs ont de l'avenir parce que pourquoi je pose cette question j'ai connu des artistes avec lesquels ils ont eu des danseurs qui ont évolué avec eux et lorsque l'artiste soit disparaît ou lorsque l'artiste n'est plus dans la musique que deviennent ces danseurs je donne les ans par exemple des danseurs de papou je retrouve c'était dans ce n'est pas pour aujourd'hui en ville je prends le cas d'homar bi qui avait sa team de danseurs je prends le groupe djelibah à l'époque il jeu je les retrouve et souvent se retrouve à la soirée le mec vient me dit kevin bonsoir je dis je ne sais qu'il dit c'est l'ancien danseur de djelibah ou d'autres parfois il dit c'est le danser le papou je regarde je cherche dans ma tête je dis ah oui je me souviens et ma question est est ce que tu penses que les danseurs ont un avenir bon premièrement je dirais pour un danseur il faut avoir une vision si tu as une vision même si tu danses avec un artiste tu as tes visions tu as tes projets d'avenir c'est que peu importe l'artiste n'est plus là toi tu évolues avec ton projet par exemple aujourd'hui moi j'ai mon festival j'ai mon spectacle de danse j'ai ma compagnie de danse je sais que même si aujourd'hui je ne travaille plus avec l'étouffage je sais comment m'en sortir aujourd'hui j'ai des partenaires en allemand j'ai des partenaires en côte d'ivoire genre j'évolue quoi et puis j'ai des projets d'avenir un danseur vraiment si tu veux vraiment évoluer dans la danse si tu veux vraiment être professionnel il faut avoir des visions il faut avoir des projets ok mais nathalie dis nous est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a de l'assurance dans le métier en tant que danseur professionnel il y a de l'avenir dans ce métier oui moi je pense qu'il y a de l'avenir parce que si on prend les danseurs il y a des années que deviennent les danseurs maintenant il y a une grande évolution maintenant aussi c'est les artistes aussi en tant que d'artistes danseurs comme vous dites les danseurs de toufan les danseurs de tel et tel mais michael jackson il n'avait pas ses danseurs attitrés vraiment il faisait des castings et des castings et il prenait les danseurs qui lui convenaient donc on doit arriver ici à ça c'est à dire faire des castings le staff de l'artiste doit faire un casting prendre un chorégraphe qui lui fait les chorégraphies de ses shows donc l'artiste n'a que à venir chanter et puis répéter de temps en temps avec ses danseurs et faire un show comme on fait ailleurs donc normalement le métier de la danse ou les danseurs c'est un métier qui doit marcher qui doit marcher c'est pas que non ça doit marcher maintenant c'est à nous danseurs de nous battre pour ça pour ça moi j'ai une autre question est ce qu'un artiste doit être fidèle et pardon un danseur doit être fidèle forcément à son artiste c'est à dire par exemple quand je prends fabio si aujourd'hui mais d'être un jeune comme l'artiste qui vient de passer le plateau a envie de faire une nouvelle vidéo mais veut que fabio vienne danser pour lui est ce que tu peux accepter ou refuser ou tu as un contrat qui dit avec la toufan que tu n'as pas le droit de danser pour d'autres personnes oui bon si tu as un contrat avec ton artiste là tu respectes le contrat maintenant que tu n'as pas de contrat avec ton artiste là tu es un danseur tu peux danser avec n'importe quoi et aujourd'hui est-ce que fabio a un contrat avec toufan oui j'ai un contrat avec toufan mais le contrat permet quand même de travailler avec d'autres artistes ok ok est-ce que ce contrat couvre le danseur est-ce que les gens respectent les normes des contrats parce que à l'instant ici il y a Nina également qui nous a dit je ne veux pas vous parler du tout parce que aujourd'hui si je ne danse plus pour certaines personnes c'est juste parce qu'il n'y a pas eu de contrat oui sûrement parce que l'artiste il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sans contrat et normalement on doit arriver nous artistes à signer des contrats avec tout artiste avec qui on danse ou avec n'importe quel projet qu'on fait doit avoir un contrat à la base parce que c'est ce contrat qui doit nous protéger normalement maintenant effectivement s'il y a des gens qui ne respectent pas les contrats on a aussi la possibilité de il y a des recours vous comprenez maintenant effectivement c'est à nous d'arriver à ça c'est pour ça que nous dans la maison des artistes on essaie d'emmener le danseur à connaître tous ces trucs qu'il ne connaissait pas il y a des danseurs qui ne savent pas ce quoi une régie lumière il y a des danseurs qui ne savent pas ce quoi une fiche technique il y a des danseurs qui ne savent pas faire des projets pour des festivals il y a des danseurs qui balancent des vidéos sur le net mais on se demande pourquoi pourquoi quel est le projet parce que c'est des vidéos pas de qualité qui n'amènent rien voilà qui n'amènent rien donc on se bat pour l'image du danseur nous on leur fournit des réalisateurs en vidéo des réalisateurs des photographes qui leur font des photos professionnelles des shootings professionnels qu'ils peuvent mettre après dans leurs réseaux sociaux avec leur cv et tout et comme ça ils se font connaître je prends l'exemple par exemple de la côte d'ivoire où j'ai eu le temps je fréquente beaucoup la côte d'ivoire je vais aussi souvent mali et tout j'ai vu par exemple les danseurs d'arrafat fut à rafat j'ai vu même que lorsqu'à rafat un événement ces danseurs arrivaient tous en voiture il ya même l'autre la commune s'appelle celui qui était venu sur le festival ordinateur qui a qui a même une rente rouvée ou une 4 4 comme ça qui se déplaçait les autres danseurs en l'oeuvre moelle qui dévara je connais l'étention de qui dévara c'est des gens qui conduisent des bolides en côte d'ivoire mais au togo quand on regarde le danseur à peine même s'il a une moto je sais pas ce problème de même le nom d'un ou deux dans cette rouleur des voitures qui ont des voitures qui vivent de l'oeuvre est-ce qu'est-ce qu'on en a au togo on va cesser des danseurs à compter mais on peut dire pour dire la vérité la vie des danseurs les conditions des danseurs n'est pas encore ça au togo il faut encore beaucoup de travail c'est pour ça je soutiens beaucoup le projet de Zemo la maison des artistes genre il faut que les danseurs même prennent conscience qu'ils savent vraiment qu'il y a du boulot à faire il y a des danseurs aujourd'hui un artiste t'appelle tu lui proposes par exemple 500 000 francs 1 million pour un projet un autre danseur qui vient il propose 100 000 50 000 donc voilà tu sais c'est difficile quoi il faut que les danseurs mais vous n'êtes pas unis si je veux dire voilà c'est ça c'est le problème mais le problème aussi c'est que nous les danseurs on doit travailler aussi nous danseurs ou gens de la danse on doit travailler pour arriver à un professionnalisme quand on vend un produit il faut que le produit soit bon donc pour ça il y a un travail derrière il faut se former il faut prendre des cours il faut répéter on peut pas on va vous demander par exemple aujourd'hui il y a un truc ici et c'est le jour avant vous allez commencer à faire votre chorégraphie à danser non quand vous allez arriver sur la scène ça va rien donner parce qu'il n'y a pas ce travail derrière c'est des années de travail la danse moi ça fait j'ai commencé la danse à 5 ans et je vous dis pas mon âge parce que mais vous vous rendez compte je vous rendez compte oui voilà merci et je commence et je continue à danser et mais c'est des années des années de travail pour arriver à un certain niveau et c'est ça qui paye c'est pas le bricolage qui va payer vous pouvez pas léger par exemple c'est pas demander des millions et puis vous allez vous leur présenter un produit qui est pas bon bonjour vous présentez un produit vous allez me dire si c'est bon ou pas c'est bon regardez cette vidéo là moi je l'ai retrouvé sur internet bon j'ai téléchargé j'ai vu ils ont inclus dessus quoi tempo, dance, compagnie c'est pas un truc comme ça bon je sais pas trop hein regardez voir si c'est un truc qui peut reprendre vous allez me dire ça aussi qu'est ce que tu penses par exemple de cette vidéo ? que c'est une bonne vidéo ça se voit que c'est une bonne qualité de vidéo ça a été tourné dans des bonnes conditions avec un je suppose un réalisateur vidéo professionnel et ça appelle à nos racines ça l'appelle à nos racines donc il y a tous les éléments qui font que c'est une bonne vidéo et que c'est un bon un bon produit et c'est ce qu'on demande vous savez la danse aussi c'est beaucoup d'imagination de création de création et comme je dis c'est un langage c'est un langage du corps et c'est nous qui faisons passer nos émotions à travers le corps et maintenant les gens reçoivent le message comme eux ils le voient on n'est pas obligé de leur imposer nous on veut parler de ça non c'est à eux de ressentir le message qu'on veut leur faire passer elle a leur façon et c'est ça ce que la danse apporte ok et mais mais Fabio j'ai une autre question et j'ai remarqué je t'ai pas vu souvent faire ça mais je vais pas dénigrer les gars je vais pas donner leur nom on retrouve parfois des danseurs de tout franc dans certains bars dans les quartiers et tout ils viennent ils se mettent au bord de la route ils dansent se mettent en sueur les gens viennent leur donner des mille francs des deux mille des trois mille et ils le font pratiquement tous les soirs tu les retrouve dans tous les points petits points chauds de l'eau mais je pense même que c'est avec cette crise là même qu'ils ont un peu arrêté est-ce qu'un danseur professionnel ou un danseur qui danse avec tout fan a le droit de faire ça bon pour lui vrai un danseur professionnel n'a pas le droit de faire ça tu es danseur professionnel mais il a fait à la maison il fait comment il va te dire qu'il est passionné bon est-ce qu'il a fait il a fait ou pas on ne sait pas mais un danseur de tout fan bon je sais pas il a fait ou pas je sais pas non mais si tu te dis qu'il est passionné je ne sais pas en fait chacun avec sa vision bon toi tu peux jamais faire ça aller danser dans un bar au bord de la route ils vont te coller les mille francs les deux mille sur le feu non quand même quand même tu te dis danseur professionnel tu seras appelé à faire des concerts sur des grandes scènes si par exemple tu te promènes dans les bars c'est le fan il n'aura plus cette envie de venir te voir sur scène je le sors dans ça l'autre scène qui me touche parfois je vois des je donne par exemple un exemple j'étais à un anniversaire la dernière fois dans un bar sur la route de Kegé je ne donne pas le nom du bar pour faire de la publicité et à un moment donné il y a eu ils ont dit prestations de groupe chorégraphique il y a eu au moins cinq groupes qui sont enchaînés les gens sont parfois trois ils sont quatre les enfants font de ces roues casse casse et quand ils finissent il y a un dans le groupe qui prend un chapeau et qu'ils se baladent maintenant dans le public pour recueillir des mille francs en fait j'étais un peu et puis l'animateur m'a eu le courage de dire au micro que faites un geste parce que c'est leur déplacement qui est là qu'est-ce que vous pensez de ça de ce phénomène là et c'est recurrent même à la plage tu as de ces vrais danseurs des petits qui dansent tellement bien mais qui sont là-bas quand ils finissent ils se baladent maintenant avec une casquette ou bien une assiette pour prendre maintenant des 100 francs 200 200 au bord et c'est ce qu'ils vont aller partager après et oui c'est malheureux c'est malheureux c'est bon c'est des enfants qui veulent danser c'est des enfants qui ont cette passion de la danse donc quand on leur donne la possibilité de se produire là où peut se produire ils le font maintenant effectivement il faut un certain il faut les encadrer pour leur expliquer voilà maintenant c'est ça c'est ce que c'est ce travail qu'on doit mener maintenant nous les artisans on doit être solidaire ne pas faire comme les artistes chanteurs qui sont pas solidaires entre eux mais nous on voudrait cette solidarité entre artistes pour que quand on se mette d'accord voilà le cachet est à temps on ne descend pas de temps parce que quand vous allez négocier un cachet comme disait fabio à 100 mille mettons pour pour un seul danseur il ya un autre danseur derrière qui qui peut venir à 10 mille et la personne va dire écoutez moi j'ai un danseur qui vient à 10 mille pourquoi je vais prendre un danseur à 100 mille bon voilà la logique mais maintenant c'est à nous c'est nous de voir la valeur qu'on donne à notre métier et à notre art et c'est cette valeur à un prix et voilà et on peut pas se vendre moins que ça voilà et aussi je veux dire si les promoteurs c'est responsable de bar eux aussi doivent savoir que le danseur aussi c'est un artiste si on m'invite pour un showcase le cachet qu'on doit me donner ça ne va pas vraiment être différent de cachet d'un artiste ah bon oui parce que le show que l'artiste doit mettre moi aussi je suis capable de mettre ce show de faire sortir ce public donc c'est la différence parce que en temps par exemple je voyais quand je prends par exemple l'exemple excusez-moi si je donne chaque fois ce pays en exemple parce que je connais un peu je maîtrise un peu je prends par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire quand tu prends Zota Zota qui a été révélée au grand public par Serge Beno elle a toujours lancé aux côtés de Serge Beno mais je suis arrivé parfois à retrouver des affiches où on disait Zota en spectacle Zota en tournée européenne Zota ici et on met toujours Zota entre parenthèses danseuse Serge Beno et je me disais à un moment donné mais est-ce que les gens ont su lui payer le cachet comme s'il payait un artiste qui se déplaçait bien sûr bien sûr Zota à la Côte d'Ivoire c'est pas une petite danseuse elle fait partie des grandes danseuses de l'Afrique de l'Ouest donc Zota est payé comme un artiste quoi parce que l'ordinateur il était là sur mon festival normalement cette année c'est Zota qui devait venir ok voilà donc moi même pour l'annoncer j'organise mon spectacle mon propre concert le 27 décembre moi même je serai moi même en concert ah bon ça j'essaierai pas mais attends ce qu'on va faire je sais quand même que tu donnes des cours de danse aussi et tout et que tu essaies de rassembler des danseurs mais ça c'est une vidéo aussi que j'ai retrouvée aussi c'est Fabio cours de danse je sais pas si c'est toi même qui donnerai des cours si c'était juste une séance d'entraînement ou c'est quoi mais on va regarder avec la régie c'est possible et puis on verra ce qui se cache pour des coups pareil quelqu'un qui a envie d'apprendre à danser qui a envie de faire partie de la team Fabio est-ce qu'il y a une somme à payer c'est gratuit ou bien comment ça se passe ? oui pour faire partie de la compagnie il y a des conditions c'est à 10 000 francs l'inscription c'est à 10 000 francs et par exemple à notre compagnie il y a des formations qu'on donne à chaque fin du mois il y a des séminaires qu'on organise avec des acteurs du showbiz des chorégraphes donc tu auras l'occasion de participer à tout ça de se former pour quelqu'un qui a eu la chance quand même de travailler avec l'un des groupes mythiques qui font quand même la réunion du Togo je parle de Toufan est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des problèmes avec les Toufan par rapport à une chorégraphie genre peut-être vous devez faire une chorégraphie sur une danse et Masta ou Barabas te dit bon c'est pas là qu'il veut mais vous vous trouvez que ça va pas vous dites non plus tôt on va essayer d'improviser ou de mettre... est-ce qu'il vous arrive parfois d'être... de ramer contre-courant ou contre-vent avec vos artistes ? oui bien sûr bien sûr tu fais des propositions l'artiste dit qu'il ne veut pas ça tu fais des propositions ça arrive mais bon des fois c'est avec Masta même ça colle parce que Masta aussi c'est un danseur il maîtrise un peu donc bon des fois c'est lui qui propose et bon c'est lui l'artiste quoi c'est ce qu'il veut donc on est obligé de laisser des fois sinon bon ça arrive des fois et on dit aussi souvent pourquoi j'aime ce côté là on dit le danseur c'est un artiste et parfois le danseur craint une danse en plein entraînement l'artiste regarde et l'artiste s'inspire de la danse pour aller faire un son en studio qui marie avec la danse est-ce que ça vous est déjà arrivé avec les Toufane ? oui ça nous est arrivé avec le concept Bessi de corps voilà parce que j'ai entendu dire que c'est le danseur qui a lancé le concept Bessi de corps et c'est devenu une chanson c'était lors d'une soirée et on dansait et puis le danseur a fait sortir le pas c'est à dire sa vue il a dit ça là on va appeler Bessi de corps et puis il est rentré au studio il a fait sortir le son mais quand c'est comme ça est-ce que Nathalie en temps normal l'artiste doit pas payer maintenant un droit d'auteur ou quelque chose maintenant parce que c'est lui qui marche il y a une vidéo de plus de 20 millions 30 millions derrière la chanson et tu vois Kevin tous ces trucs mais normalement ils devraient payer des droits d'auteur normalement ils devraient payer des droits d'auteur aux danseurs et c'est normal c'est normal mais vous voyez on ne voit pas notre métier au sérieux surtout en Afrique anglophone c'est différent c'est déjà un autre mais nous notre colonie française nous a amené à une certaine façon de penser de vivre qui n'est pas qui n'est pas bonne parce que en fait les anglophones ils donnent vraiment une valeur aux artistes que ce soit artistes danseurs ou artistes n'importe quel artiste et les cachets je vous assure que les cachets ne sont pas du tout ce que nous on a ici donc pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose et c'est vrai que on nous prend souvent pour des voyous des filles pour des prostituées pour ne pas passer une guerre mais écoutez moi je fais de la danse regardez moi est-ce que j'ai l'air d'une prostituée non je pense pas donc on doit pas être dans ce jugement tout le temps dire pourquoi un danseur c'est un métier pourquoi on dit pas de l'artiste chanteur oh tiens c'est un voyou c'est une prostituée elle chante non pourquoi nous coller cette étiquette non il faut nous laisser aussi nous on a été à l'école on a été à l'école on a des diplômes on s'est parlé notre art à nous notre métier c'est la danse alors qu'on doit respecter ça et maintenant nous on demande aux promoteurs aussi aux gens qui les donateurs de nous aider aussi en tant que quand même un artiste qui se produit sans danseur le plat est fade permettez moi de parler comme ça le plat est fade parce qu'il n'y a pas de chaud derrière il n'y a pas ce genre donc on fait aussi on contribue aussi à la gloire de l'artiste donc on nous met au deuxième plan mais on devrait nous mettre au même plan voilà en tout cas merci Nathalie d'être passée merci également à Fabio je ne vais pas vous laisser parti comme ça Fabio si tu avais un conseil à donner à l'endroit des jeunes qui te regardent qui te prennent comme un modèle et moi je m'inspire beaucoup de toi parce que j'aime un peu ton évolution et j'aime surtout la rigueur avec laquelle tu travailles aujourd'hui tu as un festival à ton actif troisième édition tu as une compagnie de danse tu vis de ce métier tu as réussi quand même à rendre ton domaine professionnel grâce à la danse tu as voyagé en Europe et Inchallah peut-être tu vas aussi voyager aux Etats-Unis bientôt au Canada et tout le tour du monde tu restes fier de ce métier s'il y a des jeunes qui te prennent comme un modèle exemple qui ont envie de suivre tes pas quel conseil tu peux donner à ces jeunes là qui nous regardent ce matin bon premièrement il y a beaucoup de personnes qui se disent la danse n'est pas un métier là ils doivent ils doivent enlever ça de leur tête la danse c'est un métier moi je vis de la danse moi je ne fais que de la danse donc qu'ils persévèrent qu'ils se mettent vraiment au travail parce que c'est le travail rester vraiment sérieux avoir des visions avoir des objectifs se fixer des objectifs pour pouvoir les atteindre et voilà il faut toujours travailler travailler chaque fois c'est important Nathalie en tant que directrice de la maison des artistes et aussi professeur de danse tu es dans ce métier ça fait plus de 20-30 ans disons il y a très longtemps tu as commencé à danser à l'âge de 5 ans quel conseil en tant que mère en tant que directrice en tant que responsable tu as à l'endroit de ces mamans de ces papas qui nous regardent et qui n'ont pas envie de laisser les enfants danser parce qu'ils pensent que c'est un métier pour des bandits pour des voyous les enfants vont devenir des prostitués les filles vont se donner à des choses sales et aujourd'hui quand on regarde les danser on les voit avec le look des cheveux qui laissent des barbes qu'on teint un peu tout le look de star du danseur et tout et on leur donne souvent des tenues qui ne sont pas forcément liées à ce métier quel conseil tu as à l'endroit de ces parents surtout qui ne veulent pas laisser leurs enfants danser oui il faut laisser l'enfant s'exprimer déjà c'est quand c'est une passion ça devient une passion et ne pas être dans le jugement se dire non la danse c'est un métier c'est vrai peut-être qu'ici chez nous c'est pas encore entrer dans les têtes de tout le monde qu'on peut vivre de la danse mais on peut vivre de la danse moi je vis de la danse moi je vis de la danse depuis des années des années et c'est ça qui me fait vivre c'est pas les à côté c'est la danse vraiment qui me fait vivre donc laissez-les laissez-les s'exprimer laissez-les faire leur parcours ne les... ne les... ne cassez pas leurs rêves si c'est dans la danse qu'ils veulent aller laissez-les aller et maintenant évidemment il faut qu'ils aillent vers des gens qui peuvent les encadrer les encadrer évidemment si quelqu'un se débrouille par lui-même c'est un peu compliqué donc essayez d'approcher les gens qui sont dans ce métier depuis longtemps qui peuvent vous aider qui peuvent vous guider et faire confiance et nous faire confiance merci Nathalie merci Fabio ça a été un honneur merci 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 merci